Bonjour, durant cette séquence vidéo, j'essaierai de répondre à la question posée par les étudiants chaque année. Monsieur, est-ce que je dois citer chaque fois les références ? Pour tout document que j'utilise dans mon PFE, je dois citer toutes les références. Yanni, Wach, Gag, Shibu, Ninten, je dois les référer à cette question, je vais essayer de répondre durant cette séquence vidéo. Selon le plan suivant, la première question, c'est quoi ? Lorsqu'on parle de références, de sources de références, c'est quoi ? La deuxième question, pourquoi doit-on référer ? Quelle est la raison pour laquelle éthique et pratique nous oblige à référer ? Troisième question, quand est-ce que je dois noter mes références ? Et elle se suit par la question, où je dois noter mes références ? Et on termine par comment rédige-t-on les références ? Et on terminera par des exemples pratiques. C'est quoi le référencement ? Il faut différencier entre source, référence et référencement. Lorsqu'on parle d'une source, on parle généralement de la nature et le lieu original d'une information. C'est-à-dire, la source de ma source, c'est Wikipédia, c'est l'article, c'est tel revue, c'est tel bouquin. C'est plus qu'on parle de support. Même des fois, on confond des gens qui utilisent, pour référence, ils parlent de source. C'est la même chose. Ça n'arrive que des auteurs qui confondent ces deux termes-là. Il y a référence, quand on parle de référence, c'est l'identification des éléments bibliographiques. C'est-à-dire, dans la référence, on doit noter le nom de l'auteur, le nom de la revue, le nom de l'article, la date, l'auteur, l'éditeur, et ainsi de suite. Pour le référencement, c'est l'acte de signaler et de citer sa référence. Pourquoi doit-on référencer ? Pour répondre à cette question, on doit déjà définir ce qu'est le plagiat. C'est le terme qui est utilisé lorsqu'on parle de référence. C'est lorsqu'on copie textuellement un passage ou bien un article d'une revue ou d'une page web, où on résume l'idée originale d'un auteur, on l'exprime dans ses propres mots, sans mentionner la source. C'est-à-dire, on prend un passage, soit textuellement, soit on lui résume l'idée, mais sans mentionner la source. Dans ce cas-là, on est dans le plagiat. Et ça pose un problème, déjà, au départ. Lorsqu'on est un enseignant ou bien un jury en train d'évaluer un travail, on se trouve devant un problème. Est-ce qu'on est en train d'évaluer l'étudiant ou bien l'auteur ? Quelles sont les conséquences du plagiat ? On doit parler des raisons. Ce point C peut être suivi de sanctions. Ce sont des plans académiques qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion. Tard. Il y a des cas où j'ai appris des jamiats maghrébiques ou d'autres jamiats maghrébiques, où il y a des gens qui ont été en train d'évaluer l'évaluer, qui ont été en train d'évaluer l'évaluer l'évaluette, mais ce n'est pas de sérigge l'adabie. L'autre conséquence, c'est ce qu'on appelle semer le doute sur le plagiat. On ne fait plus confiance à cette personne-là, le plagiaire. Celui qui a plagié, celui qui a copié des choses sans citer la référence. Et le problème, le doute, il ne va pas être seulement lié à ce travail qui est soupçonné de plagiat, mais à tout le travail de ce plagiat. Ces travaux antérieurs, ces travaux futurs. On ne fait plus confiance à cette personne ni à ces travaux. Pour les raisons éthiques, le plagiat, on peut dire simplement que c'est un vol. Alors, c'est un crime. C'est une atteinte grave à la déontologie scientifique, c'est-à-dire l'akhlaqiyyet l'inmiyya. Dans la déontologie scientifique, on ne s'approprie que le travail qu'on a fait nous-mêmes. Et ça manque un respect à l'égard de l'auteur original. C'est un manque de respect et plus de ça. C'est une atteinte à ses droits d'auteur. Lorsque quelqu'un publie un livre, un article, et une personne d'autre va prendre son travail et l'approprier sans citer cet auteur, alors c'est une atteinte à ses droits en tant qu'auteur. Les raisons pratiques. La première raison, c'est de pouvoir retrouver les documents cités. Si vous prenez un passage, vous ne notez pas la référence. À la phase de la rédaction, lorsque vous voulez utiliser ce passage, vous vous trouvez devant un problème des fois où on ne se rappelle plus les contextes dans lesquels on a trouvé ce passage-là. Alors, si on n'a pas noté notre référence, on ne peut pas utiliser ce passage-là. On se trouve devant un problème. Pour permettre aussi au lecteur de connaître les sources d'informations, un travail avec une bibliographie, ça valorise le travail, ça donne plus l'impression du sérieux. Plus tu en as, bien sûr, dans une limite raisonnable, plus tu en as d'articles et de livres cités dans ta bibliographie, plus ce travail, ça montre que vous avez fait un effort. Aussi, ça aide la personne qui lit ton travail pour chercher un complément d'information. En prenant le document d'origine, par exemple, moi, je cite dans un passage une idée. Ce n'est pas mon idée. Quelqu'un qui veut voir plus les choses sur cette idée, lorsqu'il trouve, lorsqu'il vous signale le document d'origine, il peut revenir à ce document-là et vérifier, ce n'est pas seulement vérifier, et de, ce qu'on peut dire, l'anesthésie de faire le mot d'origine. En test, je dois noter. Je vais prendre ma référence. Premièrement, lorsque je suis en train de télécharger. En téléchargeant un document, par exemple, le copiant sur Word, on doit en même temps copier sa référence. Et même si on copie seulement une partie, on doit, cette partie, un paragraphe, une page, ou quelque chose, une partie d'un document, on doit noter avec cette partie-là, la référence. On en aura besoin. Fiche de citation. On a déjà vu, avec chaque fiche de citation, juste après le titre de la fiche de citation, on doit noter la référence, ainsi que dans les fiches thématiques. Les fiches thématiques, devant chaque extrait, on doit noter sa source. Dans ces trois étapes, on n'est pas obligé de citer la référence dans sa totalité. C'est-à-dire, il faut avoir une... On peut la citer d'une façon abrégée. C'est à la fin qu'on doit citer avec plus de précision. La réaction du premier G, Moussa Ouada, je dois aussi noter mes sources. Les sources, ce n'est pas obligatoire, même dans cette étape, d'être très détaillées. Mais, je dois quand même noter, dans ce paragraphe-là, dans cette citation-là, voilà sa référence. Et enfin, dans la révision. À l'étape de la révision, je dois, je n'ai pas seulement citer mes références, je dois les noter d'une façon académique. Ce qu'on va voir après. Et bien sûr, dans la bibliographie. Ici, il faut... Et on sait, deux termes, référence et bibliographie. La référence, c'est-à-dire, lorsqu'on note nos références selon l'ordre d'apparition dans le texte. Et la bibliographie, où on établit nos références selon l'ordre alphabétique. C'est à la fin. Ça dépend. Dans les thèses, dans un PFE, les références et la bibliographie. Dans un article, où on n'a pas assez de références, quelques références, on peut mettre seulement les références. Mais généralement, dans un travail, un rapport, on doit mettre les références et la bibliographie. La question de départ, qu'est-ce que je réfère ? Ce que je dois noter, quand est-ce que, c'est-à-dire, qu'est-ce que je sais ? Au niveau des citations. Pour toute citation, citée dans mon travail, dans mon document, je dois la référer. Toute idée, même si je l'exprime par mes propres mots, je dois aussi noter la référence. Les images et les illustrations, par exemple, des courbes, des tableaux que j'ai pris d'un article, d'une page web, je dois la référer. Pour les expressions, on n'est pas obligé. Généralement, les expressions, elles appartiennent au langage commun. Alors, on n'est pas obligé, dans ce cas-là, de noter cette expression. En condition, on parle d'une expression de... ce n'est pas une phrase ou plusieurs fois ou un paragraphe ou bien on dit que c'est une expression. Non, c'est limité. Où doit-on signaler la référence et quelle sera leur position dans le document ? Signaler. C'est à la fin de la citation. On va voir après. À la fin de la citation, chaque citation, elle est entre deux guillemets. et à la fin, on doit noter la fin de la citation, les chiffres, un chiffre, un numéro de la référence. Et on note à la fin du document ou en bas de page la référence. Aussi, début ou fin de section. Si, par exemple, un document ou une section où toutes ses références appartiennent à un même document, on peut, à la fin, c'est-à-dire à la fin de la section, noter la référence ou bien au début, au titre, par exemple, définition des huiles associales, à la fin du titre, on peut noter aussi, signaler notre référence. On peut aussi, c'est-à-dire, si, dans le cas où on a plusieurs références dans la même section, et on peut, à la fin du paragraphe contenant l'idée, ou bien à la fin où on exprime l'idée, les phrases avec lesquelles on exprime l'idée d'un auteur, on signale sa référence. La position où doit-on mettre la référence. Signaler, c'est mettre un numéro concernant la référence. Et la position, c'est la position de la référence. Il y a des bas de page, il y a fin de document, note de fin. Bas de page, c'est-à-dire, généralement, elle est laissée pour les explications. Et les notes de fin, c'est à la fin du document qu'on note nos références. Mais il y a des fois où des revues où il exige que la référence se fait à la fin. Il y a même des fois où on ne met que de la bibliothèque à la fin, mais au milieu, au centre, entre parenthèses, le nom de l'auteur et l'année. On va voir après ça. Les types de référencement. Les façons de rédiger les références, il y en a plusieurs. Je vais citer deux. La première concernant l'ISO 690 consiste à citer le nom de l'auteur. On commence par le nom puis le prénom. entre guillemets le titre de l'article, la revue, l'année suivie du nombre de numéros de volume. Entre parenthèses, le numéro de la revue, puisqu'il est dans des revues, il y a le volume qui contient plusieurs numéros et on a aussi les numéros. C'est un numéro double 263, 264 et les pages de cet article commencent à la page 185, il termine à 200. DOI, c'est un identifé qu'on va expliquer dans le dépôt suivant et à la fin, on note l'URL ou d'où j'ai pris ma référence. Nom de l'auteur, nom de l'article, nom de la revue, la date, le numéro et puis l'URL. Pour l'APA, l'APA c'est l'Américaine Psychological Association, c'est une association psychologique américaine où c'est presque la même chose mais avec une différence. On commence par le nom de l'auteur puis on note généralement seulement le débit de son prénom, entre parenthèses l'année, le titre l'auteur de l'article, le nom de la revue, on note ici, ici on a monté de son débit, ici on note le nom numéro avec entre parenthèses le volume et les pages et le DOI. C'est quoi le DOI ? C'est un identifiant digital optique DOI, c'est-à-dire on a D c'est digital object et identifié. c'est un identifiant numérique d'objets. C'est-à-dire c'est un mécanisme d'identification des ressources numériques qu'elles peuvent être films, rapports, articles scientifiques, objets, même elles peuvent arriver jusqu'à des personnes. et c'est une sorte de par exemple pour chaque personne, un citoyen, il a un numéro de la carte nationale, même si il change d'adresse, ce numéro de la carte nationale, il ne change pas. Vous vivez à Oujda, vous en avez un certain numéro, vous changez de ville, vous aurez toujours le même lieu. c'est la même chose pour l'identifiant. Il permet de trouver l'emplacement du document en ligne, même si son URL, c'est-à-dire son lien, change. Par exemple, cet article a été publié dans cette revue qui était édité par Elsevier. Elle n'est plus édité par Elsevier, alors si on rentre à ScienceVier, on ne trouve pas, si on cherche ScienceVier, mais en cherchant par l'ideo, on ne le trouva l'endroit où il se trouve maintenant. C'était les articles, on va vous donner des exemples pour les articles, les chapitres et les thèses et ainsi de suite. Voilà. ISO 690 et elle n'a pas. Ici, c'est toujours, c'est la même chose qu'on a expliqué. Il y a deux auteurs par exemple ici, le premier auteur et le deuxième, le titre, la revue, l'année, le volume, et de son 2005, numéro 1 de la 2005, le volume 13, cet article qui se trouve entre la page 33 et la page 44 de ce revue, dans cette revue et l'URL. La même chose pour, ici, il est moins détaillé, ça c'est pour l'article, c'est la même chose qu'on a vu, les noms de l'auteur, des auteurs, l'année, l'année, le titre, la revue, le volume, et les pages, et la référence. L'ouvrage, nom de l'auteur, c'est la même chose. Ici, c'est le nom du livre, l'aromathérapie, l'essentiel, le nom de l'éditeur, le nom de la série dans cette édition, il y a une série concernant les nouveaux chemins de la santé, dans cette série qui est publiée, ce livre concernant l'aromathérapie, l'année, le nombre de pages du livre, ça c'est un ISBN, c'est un chiffre lié à la bibliothèque nationale, puis le DOI comme on l'a expliqué, et l'URL. Ça c'est la référence d'un bouquin qui se trouve dans kern.info. Ici, pour la part, on note que le nom de l'auteur, l'année, le nom du livre, le titre du livre plutôt, la ville, Paris, et l'éditeur, et le DOI. Dans un chapitre, dans un livre, on note le nom de l'auteur, le chapitre, le titre du chapitre, on note dans ce livre-là, Aromathérapie, et là, ce qui vient après, c'est juste, c'est la même chose que d'avant. C'est-à-dire, il faut citer l'auteur et le nom du chapitre, et puis, on note le nom de l'auteur et ainsi que ses références. Pour une thèse, c'est presque la même chose, c'est-à-dire, il faut noter le nom de l'auteur, le prénom, le titre de la thèse, il faut spécifier que c'est une thèse, le doctorat, la spécialité, l'université et consulter-le. On peut trouver cette consulter même dans les revues où il y a des revues normalement qui vous donnent directement ou bien vous devrez noter, surtout pour les journaux, pour les revues qui ne sont pas des revues dérivés à un comité de lecture et vous notez même où il est disponible. Préférent, c'est une page web, alors, c'est par exemple le terme du bonheur ou bien vous l'essentiel, une Wikipedia de free, vous notez, ça, c'est la date de la mise à jour des données de cet article dont se trouve à la fin de l'article du bonheur dans Wikipédia. La date de votre consultation, c'est-à-dire qu'il est mis à jour le 29 alors que vous l'avez, par exemple, consulté le 30. Et puis, il est disponible la référence. Les citations secondaires, il faut, qu'est-ce qui se passe ? Les étudiants, ils viennent avec un document avec une trentaine ou quarantaine d'articles et de bouquins cités à la fin. Lorsqu'ils leur demandent est-ce que vous avez consulté sur tous ces documents, ils disent non. Mais, les articles qu'on a utilisés se réfèrent à ces documents, alors, on a cité tout. Non, c'est pas de cette façon-là qu'on cite ce qu'on appelle une citation secondaire. C'est une citation secondaire, c'est lorsqu'on cite un hôtel, cité par un autre hôtel, c'est-à-dire une citation qui est indirecte. Comment s'y prendre ? Par exemple, je vais citer un travail que je n'ai pas pu consiter directement, mais à travers un autre travail, un autre article. Par exemple, l'article 18, l'essentiel dans Wikipédia, il cite un autre article d'où il a appris une certaine définition ou une autre chose. Alors, pour les références, je dois citer de la façon suivante. Je note le titre de l'article, le nom de l'auteur, entre parenthèses, et où il est cité. Pour montrer que voilà, cet article, c'est son auteur original, c'est celui-là, mais je n'ai pas pu consulter directement, mais les données de cet article, je l'ai pris à partir de cet auteur-là. Dans la bibliographie, c'est seulement le document réellement consulter qui figure, qui apparaît. C'est-à-dire, par exemple, pour cette référence-là, c'est seulement le nom de l'auteur dans lequel j'ai pris ma donnée. Par exemple, vous consultez Wikipédia ou un autre article qui cite une dizaine d'articles, pour voir dans la bibliographie, vous allez citer que cet article que vous avez consulté. Dans la référence, vous devrez noter que c'est des données qui proviennent de tel ou tel article, mais que j'ai consulté à travers. Passons à la pratique. Et voilà. On va voir, par exemple, par question de l'article bonheur, vous vous rappelez, la dernière référence, c'est celle-là. Voilà où j'ai mis pour les français. Voilà. Référencer une page web, vous notez que c'est le 29 octobre 2014, la mise à jour. Ici, en revenant à celui-là, cet article, c'est le même, mais il a été bien sûr modifié. Dans Wikipédia, il est toujours une modification, une mise à jour. la mise à jour, on va voir à la fin de l'article et on trouvera que c'est le plus cette date-là. Mais, c'est... La dernière modification de cette page a été faite le 11 avril. Il y a trois jours. 11 avril à 12h27. Alors, si j'utilise ce document-là, ou bien les huiles essentielles, par exemple, si j'utilise un document concernant les huiles essentielles, dans ce cas-là, je dois noter la date. Huile essentielle. Voilà. je consulte, par exemple, aujourd'hui, c'est le 14 04 2020 à 14h05, mais, dans l'article, il est la mise en... la modification, la mise à jour, c'était la dernière modification, c'était fait le 25 mars 2020 à 14h14. La deuxième chose, je veux citer, ou bien citer, une référence. Par exemple, dans ce paragraphe concernant la norme ISO, il met, entre guillemets, la citation. Selon la norme ISO de 9 235, les matières premières, les huiles essentielles est définie comme 1 et entre guillemets, ça, c'est une citation. Normalement, on doit mettre ici la référence, le signe à la référence, alors on va passer référence ici et on peut noter soit insérer une note de bas de page, soit insérer une note de fin. Pour nous, puisque c'est une citation, on va, on va noter la référence, alors on va noter une note de fin. Et voilà, à la fin du document, c'est tout à la fin du document qui veut... alors je corrige ça, ça, il me donne le type, l'option de note, au lieu de ce symbole-là, je vais utiliser des chiffres. Appliquer, et voilà, corriger, et je note huile essentielle, wikipédia, et ainsi de suite. Je clique ici, ça va me revenir, ça pose un problème, ici, c'est de régler, comme ça, supprimer, voilà, ça revient. par exemple, je veux expliquer ce terme-là. C'est-à-dire, citrice, c'est quoi citrice, ou bien épicarpe, c'est quoi, je ne sais pas, par exemple citrice, je note ici, pour le lecteur, pour vous expliquer ce que signifie ce terme-là. Alors, je dois insérer une note de bad page, ici, pour l'explication, une bad page, voilà, voilà, en bad page, voilà, puisqu'on a seulement deux pages, elle va venir ici, à la fin. Ici, les, une note de fin, c'est juste derrière, le dernier mot de l'article, alors qu'ici, c'est en bad page. J'ai pris ce, je vais prendre, par exemple, un exemple de la première page. Voilà, je vais, expliquer, par exemple, supercritique. Le terme supercritique, je vais l'expliquer, j'élimine déjà, le supprimé, et voilà, et je veux l'expliquer, ce terme-là, je vais mettre, insérer une note de fin, et voilà. Je peux, ici, changer, pour ne pas confondre, les bad pages, avec les notes de fin, je peux changer, le type de symbole, au lieu de mettre, ces chiffres-là, je vais mettre, par exemple, un symbole. Je peux prendre, ou bien directement, je prends un symbole, les symboles qu'ils ont, déjà. Voilà. Je vais prendre celui-là, celui-là, le symbole, et voilà. OK. Appliquer, et voilà. Ça, c'est pour montrer, et je note, ce chiffre-là, c'est, ça, c'est, j'ai noté, c'est supercritique. Supercritique. Supercrit. Et je note l'explication, la définition. Ça, généralement, pour, récapitulons, les références se font à la fin du document, c'est-à-dire, voilà, vérifions, voilà. Et il suffit de, vous notez, c'est où il est essentiel, ça apparaît, les où il est essentiel, c'est-à-dire, la référence. C'est à la fin. Si, par exemple, ici, j'ai pris une idée, je peux, à la fin de l'article, à la fin du paragraphe, noter aussi une référence. Voilà. Insérer une note de fin, voilà, ainsi de suite. Je peux, si, par exemple, tous, mes références appartiennent à un même document, alors, je peux noter ici, soit ici, ou n'est pas, et je note la référence, insérer une note de fin, soit, juste, d'aller à la fin de tout, et ici, je note ma référence. Je signale ma référence, bien sûr, et je la note ici. Je vais voir avec vous, par exemple, des exemples d'un article scientifique, comment il, voilà, un article scientifique, la seule référence, en bas de page, c'est celle qu'elle est, posée ici, explique, il vous dit, l'auteur correspondant, c'est-à-dire, si vous voulez, vous contactez, les auteurs, c'est cette personne-là que vous devrez contacter, mais, les références, voilà, par exemple, voilà, regardons, voilà, le début de l'article, voilà, cette référence, elle est là, et c'est à la fin que se trouve la référence. Il a réuni, rassemblé ces références, une dizaine dans la fin, à la fin. Voilà, mais il n'est pas obligé. Alors qu'une thèse, on va voir, par exemple, cette thèse-là, voilà, regardez, comment, voilà, une thèse, on va prendre, par exemple, c'est la page, je crois, la page, il y a 24, ici, je ne me trompe pas, 4, voilà, on exprime déjà, ces références, le nom de l'auteur, l'année, et puisque cet auteur, il a plusieurs publications dans cette année, alors, on va voir à la fin, comment ça, voilà, toujours la même référence, c'est car, dame et al, lorsqu'on a, et all, lorsqu'on a plusieurs, ici, lorsqu'on a plusieurs auteurs, alors on note, le premier et le deuxième, puis, bien sûr, le premier et all, pour dire, et il y a d'autres, hauteurs, et l'année, alors que, pour expliquer, voilà, par exemple, pour ces termes-là, il va les expliquer, à la fin de le document, fixer le nom du médecin, qui fait le premier, incriminé, dans la transition, la transmission, des infections, et ça, c'est une expression, voyou de goûte, l'été, ainsi de suite, et c'est ici, il va, puisqu'il a choisi, cette façon, de présenter, les auteurs, ce n'est pas, les références plutôt, ce n'est pas, en mettant des chiffres, mais en mettant, d'un nom d'auteur, alors, il n'est pas obligé, de mettre des références, il ne va mettre, que la bibliographie, il n'a 5 ou 6 pages, qui sont tous, Birch, voilà, je vais voir ici, déjà, l'auteur, qu'on a vu, avant, voilà, Birch, il a 2 articles, de publications ici, celles, les 2 en 1995, celle-là, c'est la première, et celle-là, la deuxième, alors, ça n'est pas, ça n'est pas, c'est pour ça, il a mis, A et B, c'est de chercher, le nom directement, je crois que j'ai fini, s'il y a d'autres, si vous en avez des questions, il suffit de les, poster dans, la page, WhatsApp, je vous remercie, à bientôt,